La 62e, la 6236, la 6239e séance du Conseil de sécurité est ouverte. Le Conseil est saisi de l'ordre du jour provisoire de la présente séance, publiée sous la cote S bar agenda bar 6239, qui se lit comme suit. La situation à Chypre. Si je n'entends pas d'objection, je considérerai que l'ordre du jour est adopté. L'ordre du jour est adopté. Le Conseil de sécurité va maintenant aborder l'examen du point 2 de l'ordre du jour. Le Conseil se réunit conformément à l'accord auquel il est parvenu lors de ses consultations préalables. Les membres du Conseil sont saisis du document S bar 2009, bar 641, qui contient le texte d'un projet de résolution présenté par la Chine, les États-Unis, la Fédération de Russie, la France et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. J'appelle l'attention des participants sur le rapport du Secrétaire général sur l'opération des Nations unies à Chypre, publié sous la cote S bar 2009, bar 609, et sur le rapport du Secrétaire général sur sa mission de bon office à Chypre, publié sous la cote S bar 2009, bar 610. Je crois savoir que le Conseil est prêt à voter sur le projet de résolution dont il est saisi. J'informe les membres du Conseil que la présidence du Conseil s'est entretenue avec les représentants des partis qui maintiennent leur position bien connue sur la question inscrite à l'ordre du jour de la séance. Sur la base de ces entretiens, avec l'assentiment du Conseil, la présidence a conclu que le Conseil peut maintenant se prononcer sur le projet de résolution dont il est saisi. Et si je n'entends pas d'objection, je mettrai le projet de résolution aux voix. Et puisqu'il n'y a pas d'objection, il en a été ainsi décide. Que ceux qui sont en faveur du projet de résolution publié sous la cote S bar 2009, bar 641, veuille bien lever la main. Ceux qui sont contre. Le résultat du vote est le suivant. 14 voix pour, 1 voix contre, c'est de abstention. Le projet de résolution est adopté en tant que résolution 18-98-2009. Je vais maintenant donner la parole aux membres du Conseil qui souhaitent faire une déclaration après le vote. Et pour l'instant, je voudrais donner la parole à l'ambassadeur représentant permanent de la Turquie, son exédence Apagane. Merci, M. le Président. Having voté contre la résolution aujourd'hui, je voudrais vous dire briefly les raisons qui nous ont permis de faire cela. Turquie n'a jamais objecté à l'intention de l'amphysip de l'amphysip de l'amphysip de l'amphysip, Life de l'amphysip de la France en T5000. Jouomnio avait dit que l'amphysip de l'amphysip de L'amphysip de l'amphysip, Part 3ème numérique dans la Swerte Jobe de l'Amphysip de l'Amphysip de L'Amphysip de nombre de la Hah recomuse. Tout simplement et qui l'amphysip d'app sapient à l'Apm lake du Thommage. нам presté à gagner systématgia du performing areal. Les courses de l'amphysip de l'amphysip de l'Amphysip d'arriver. Comme vous le savez, l'Université de l'Université de Londres et Zürich, en forme de la République de Cyprus et de la gouvernement de Cyprus, a collapsed en 1963, quand les Turquies Cypriots ont été expulsés de toutes les institutions de l'Université de l'Université, incluant le gouvernement. Sous-titrage Société Radio-Canada, il n'y a pas d'un seul gouvernement de la République, qui représentez le gouvernement de Cyprus, en fait, et les deux pays seuls ont été vivant, sous leur administration. En fait, cette approche de l'Université de Cyprus, comme le gouvernement de la République, a été le principal obstacle dans le chemin de trouver un juste, lasting et compréhensif solution pour plus de 45 ans. Le spirit de la bonne volonté et la coopération displayed par la Turquie Cypriot, qui permet l'Amphysip, à fonctionner dans le nord de l'île, en accordance avec les modèles de la République de la République de la République de la Nouvelle-Cyprus, ne changeait pas le fait que, pour l'extension du mandat d'Amphysip, il n'y a d'un seul gouvernement de créer de la République de l'Amphysip, mais il n'y a pas encore une route que l'Amphysip d'abri. En linee avec les provisions de la Plan d'agriculture de la République de l'Amphysip, du plan de l'amphysip en résolution de l'Amphysip et de l'amphysip, de l'amphysip, et la recherche de la Commission de l'Amphysip d'un immense, en point de l'amphysip, le secret de l'Amphysip, il dit que l'Amphysip des deux sides de la République de l'amphysip, on s'entend-i de la référence. If the Turkish Cypriot site, as I say, in the future of AMPHISIP, why is its consent not so today? That looks like a paradox. Mr. President, the resolution adopted today also contains elements as regards the good office's mission of the Secretary-General, but unfortunately fails to make a reference to the Resolution 1250-199, which lies at the source of this mission. Turkey fully supports the Secretary-General's good office's mission. We welcome the solid progress achieved so far in the negotiations, which aimed at establishing a partnership state on the basis of well-established UN parameters, namely bisonality, political equality, and equal status of two co-founder peoples. As the two leaders agreed on the 23rd May 2008, this new partnership will have a federal government and two constituent states with equal status. In that regard, we would like to put on record our full support to the efforts of the special advisor of the Secretary-General, Mr. Alexander Downer, and his team. Thank you, Mr. President. Thank you, Mr. President. Thank you, Mr. President. Thank you, Mr. President. Thank you, Mr. President.